... Peintre mondain reconnu avant la guerre, Flamingue reçoit le soutien du général Niox, directeur du musée de l'armée, pour obtenir un laissé-passer lui permettant de circuler en automobile sur le front ouest pendant le conflit. Ses pérégrinations lui inspirent plus de 200 aquarelles. La destruction du patrimoine est un thème important de sa production, largement diffusé par la presse dès le début de la guerre. Ce dessin de la cathédrale de Soissons, réalisé au lendemain des bombardements, est publié dans l'Illustration le 30 octobre 1915, accompagné d'un article de Pierre Lottie décrivant les « brèches que les barbares y ont faites » du haut en bas. Les images de Verdun, avec ses immeubles éventrés en 1916, incarnent la violence et font de la ville un symbole national du conflit. N'ayant que rarement accès aux premières lignes, Flamingue évoque les combats à travers des vues topographiques du champ de bataille, comme en 1915 en Artois, à la main de Massige, ou encore en Alsace, en janvier 1916. L'Artmann's Willerkopf, surplombant un paysage enneigé, rappelle la complexité des combats en moyenne montagne et l'importance symbolique des territoires de l'Est de la France dans le conflit. La mort n'est que rarement représentée dans les œuvres de guerre de l'artiste, exception faite de cette scène figurant des cadavres allemands dans une tranchée. Flamingue préfère souvent évoquer la vie quotidienne des combattants. Dans cette aquarelle réalisée en Champagne, l'artiste documente, loin des combats, les abris des soldats aménagés dans des carrières souterraines, appelées creutes. Peintre militaire, Flamingue appréhende le front combattant comme un observateur. Bien qu'il représente les machines comme les tanks ou les avions, symbole d'une guerre moderne, il reste fidèle à la tradition de la peinture de bataille. Ainsi, la Porte Rouge est directement inspirée d'un célèbre tableau. d'Alphonse Deneuville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada